Salut et merci de me retrouver pour un nouvel épisode de ma quête. Vous savez, cette quête pour trouver le laptop ultime qui me permettra d'éditer des vidéos en 4K tout en étant sur la route. Aujourd'hui, nous n'avons pas un, mais deux candidats de la même marque, de Dell. Il s'agit du XPS 13 et du XPS 15 qui est branché actuellement. Me voici en micro-pause estivale après un mois de juin que je qualifierai de sportif. Je profite donc de l'été londonien et de sa météo tropicale avant de repartir dans quelques semaines sur les routes de France pour tourner la saison 3 d'Hyperliens qui sera disponible sur vos écrans à partir de l'automne. Et comme chaque été, alors que je m'apprête à quitter mon doux et chaleureux foyer et surtout mon PC, je me mets en quête d'un laptop qui pourra m'accompagner et me permettre de continuer à travailler, c'est-à-dire à éditer de la vidéo, mais aussi enregistrer, éditer de la voix, retoucher des photos, etc. Généralement, il lui faut donc des spécifications techniques un petit peu haut de gamme, comme par exemple 32Go de RAM minimum, un lecteur de carte SD taille normale, pas micro SD, et une carte graphique dédiée, même si on en reparlera plus tard, mais c'est de moins en moins nécessaire. Et comme je suis un petit peu relou et exigeant, j'ajoute à cette liste de spécifications techniques quelques préférences ergonomiques, à savoir avoir un laptop léger et peu encombrant, qu'il soit convertible ou au moins qu'il ait une dalle tactile, et qu'il se charge en USB-C pour éviter de trimballer des immenses chargeurs propriétaires. Est-ce que les Dell XPS 15 et XPS 13 répondent à ces attentes ? On va le découvrir ensemble. J'en profite pour remercier Dell France pour me prêter les deux machines, et tout particulièrement Alexis pour sa patience. Comme d'habitude, aucun échange monétaire ne vient influencer cette vidéo. Dell me prête juste le matériel et je le rends après, donc ma review est 100% objective. Alors, avant de s'attaquer au test de nos deux candidats, petit point, innovation. De tout temps, le rythme des innovations informatiques ne fait que s'accélérer. Après avoir enfoncé cette porte ouverte avec un bélier, parlons plutôt GPU, parlons carte graphique. La nécessité d'avoir une carte graphique dédiée pour prendre en charge des tâches qui sont très gourmands en ressources comme le décodage vidéo semble être de moins en moins nécessaire au fur et à mesure que les innovations arrivent sur le marché. En tout cas, sur le papier. D'abord, on a des processeurs de plus en plus performants et surtout optimisés pour certaines architectures, voire certains logiciels de montage. J'ai vu par exemple des tests des nouveaux MacBook avec les puces M1 qui peuvent prendre en charge des formats vidéo extrêmement compressés, très facilement, sans forcément avoir de carte graphique dédiée. Honnêtement, c'est très impressionnant, et à chaque fois que je vois ces démonstrations, je suis à ça de basculer. La seconde raison, c'est que les performances des puces graphiques qu'on dit intégrées, c'est-à-dire qu'elles sont directement reliées au processeur, ce n'est pas une carte dédiée, eh bien ces puces graphiques sont de plus en plus performantes à mesure que les innovations débarquent sur le marché. Et parmi nos deux candidats du jour, le XPS 13 n'a pas de carte graphique dédiée, mais il a un processeur Intel dernière génération, accompagné de la puce intégrée Iris XE, je crois qu'on prononce comme ça. Donc on va vraiment pouvoir tester en condition réelle, si ça marche ou pas. Voici donc nos deux candidats du jour. On a d'un côté le XPS 15, donc 15 pouces, qui est vraiment une bête taillée pour la course, pour les performances, et de l'autre côté le XPS 13, qui est plus petit, plus léger, mais aussi plus maniable. Pour rappel, la gamme XPS chez Dell, c'est un petit peu l'élite du laptop. Châssis en alu, taillé au diamant, revêtement en fibre de carbone, bezel très très fin autour de l'écran, c'est très beau à voir, on en a pour notre argent. Ce qui va être intéressant, comme je l'ai mentionné auparavant, c'est qu'un de nos concurrents n'a pas de carte graphique dédiée, mais il embarque un processeur Intel 11ème génération, un tout petit peu plus puissant que son grand frère, qui est juste là, qui lui embarque cependant une carte graphique, GeForce 1650 Ti, avec 4Go de mémoire. J'aurais aimé les comparer RAM égale, mais au moment du prêt, le XPS 13, le modèle 32Go n'était plus dispo, donc c'est un modèle 16Go, alors que le 15 pouces est un modèle 32Go. Tant pis. L'intérêt principal de ce test va être de savoir si, pour la tâche très spécifique du montage 4K, dans DaVinci Resolve Studio, la présence d'une carte graphique dédiée, est vraiment une nécessité ou non. Ça va être la surprise. Avant de passer au test, dernier point sur la méthode O, qui est un petit peu différente de la dernière fois, où j'avais testé carrément le montage d'un épisode d'Hyperlien, en live. Là, ça va être un tout petit peu différent, puisqu'on va tester des formats vidéo, des formats de compression différents. Voyez-vous, on peut filmer en 4K de bien des manières, en fait. Et j'ai récemment fait l'acquisition d'un Sony FX3, avec lequel je suis en train de filmer, j'en parlais dans la dernière vidéo. J'ai d'ailleurs pété l'écran au bout de la troisième sortie, donc j'ai un petit peu le somme. Et le FX3, comme son homologue, le A7S3, permet de filmer dans différents formats de compression. Et c'est ça qu'on va tester aujourd'hui. Accrochez-vous 2 minutes, ça va être le passage un peu technique, mais je vous jure, ça va très bien se passer. On va tester 4 formats. Le premier, ça va être le XAVC SI. C'est un type de fichier qu'on appelle All Intra, parce qu'en fait, il va y avoir 0 compression, en fait. Donc on va vraiment filmer absolument toutes les images, pas une sur deux, une sur trois, ou comme peuvent le faire d'autres algorithmes de compression. Donc là, on a le fichier brut. L'inconvénient, c'est qu'il est très très lourd. Et l'avantage, c'est que l'ordinateur n'a pas besoin de beaucoup réfléchir pour le décoder et pour le lire. Donc il est très maniable et peut être utilisé sur pratiquement n'importe quelle machine. Le deuxième format qu'on va essayer, c'est le XAVC S. C'est un format assez classique. C'est un codec qui s'appelle le H.264, qu'on utilise pour le compresser. Et c'est typiquement ce que vous allez filmer avec un A7 III ou un A7C si vous êtes chez Sony. Là, on compresse un tout petit peu plus, mais pas trop trop non plus. Et c'est un codec qui existe depuis maintenant très longtemps. Donc les logiciels de montage sont plutôt bien optimisés pour lire ce genre de fichier. A noter pour les puristes, du coup, que là, on a seulement un fichier 8 bits. On ne peut pas faire du 10 bits avec du H.264. C'est pourquoi on va tester le troisième format qui est le XAVC HS, qui lui est un format vidéo très compressé avec le codec H.265, qui fait des fichiers très très légers, mais avec quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dedans. C'est vraiment le nec plus ultra quand on fait par exemple du documentaire ou du mariage et qu'on va filmer toute la journée. Le rapport, on va dire, espace-prix sur la carte et performance est vraiment optimal. Par contre, vous l'avez compris, ça en fait un fichier plus difficile à manier pour les ordinateurs. Donc, il faut des ordinateurs puissants pour pouvoir les décoder. Ou alors, il faut préalablement les convertir, soit dans un format un peu dégradé, soit dans un format all-intra, justement. Mais ça rajoute une étape supplémentaire, en fait, dans le travail de montage. Et enfin, le quatrième format, qui n'est pas vraiment un format, c'est un peu le format bonus, c'est la caméra FX3, comme beaucoup, beaucoup d'autres caméras, permet de filmer en simultané un fichier un petit peu dégradé qu'on appelle un fichier proxy. Et le fichier proxy va nous permettre de, par exemple, faire le montage, le dérochage avec des fichiers de basse qualité sur un ordinateur pas très puissant. Et ensuite, de switcher sur les vrais fichiers originaux une fois qu'on veut sortir la vidéo ou commencer à faire de la colorimétrie, et ce genre de choses. Donc, on essayera aussi de manipuler ces fichiers proxy avec les deux ordinateurs. C'est du 720p, donc je pense qu'il ne va pas y avoir trop de problèmes. Je vous propose donc de passer maintenant au test. On commence avec le XPS 15 qui est déjà branché. J'ai fabriqué un petit test avec quatre timelines qui racontent toutes à peu près la même chose. C'est des plans que j'ai faits cet après-midi. Sauf que pour chaque timeline, les fichiers sont, bien entendu, dans des formats différents. J'ai rajouté une piste son, des titres animés, des transitions un petit peu pourries, et surtout un petit peu de colorimétrie aussi sur les fichiers, puisque c'est ça souvent qui est très gourmand en ressources. Et je vous propose de voir immédiatement ce que ça donne. Le premier format, c'est le SI, donc c'est le All Intra. C'est le format qui n'est pas du tout compressé, donc qui est censé être très très maniable. Donc il y a un test assez efficace qu'on peut faire, c'est faire sauter la tête de lecture à différents endroits et voir si la timeline réagit facilement, s'il est capable d'afficher immédiatement les images. Ça a l'air plutôt correct. Et si je lance la lecture, vous voyez en haut à gauche ici, que le signal est vert, donc je ne perds pas de frame. Ça n'a pas l'air de sauter. Si je me balade un petit peu le long de la timeline, comme ça, en arrière, en avant, c'est assez réactif aussi. Alors l'ordinateur monte un petit peu en température, on l'entend souffler. mais bon, tout se passe relativement bien. Ok. On passe maintenant au deuxième format de fichier, donc le XAVCS, le codec H264. Pour rappel, c'est un peu ce que vous filmez généralement avec une caméra, on va dire, moyen de gamme, comme l'A7 III. Alors là, si je fais sauter la tête de lecture, on se rend compte qu'il y a quand même un tout petit temps de latence par rapport à... Je reviens sur le All Intra qui est très immédiat. Là, on a une toute petite latence. On ne l'a plus, mais on l'avait tout à l'heure. Là, on l'a un petit peu. Ok. Là, on voit que ça saute un petit peu. Pas quand j'avance, mais quand je recule. Voilà. Là, on a des petits moments qui sautent. Ici, je vais très vite, comme ça. et à la lecture. Il n'y a pas de frame perdu. C'est plutôt fluide. Pour info, j'utilise ce merveilleux petit clavier que je me suis fabriqué en suivant un kit. Je n'ai plus le nom, mais je vous le mettrai en description. Et donc, ça me permet de naviguer en fait avec les raccourcis qu'on retrouve d'habitude sur les logiciels de montage. On passe au troisième fichier, troisième format qui est le XAVC HS. Celui-là est encodé en H265. C'est un format de compression qui est plus gourmand en ressources que l'ordinateur a plus de mal à décoder généralement. Donc là, on va voir, petite expérience. Ah oui, là, on voit qu'il y a quand même une grosse différence avec les autres formats. Ok, là, ça va mieux. Mais là, toute première fois qu'on a fait sauter la tête de lecture, il a mis un petit peu de temps à nous l'afficher. ok, on va voir la lecture. On n'a pas de frame qui saute. Il a eu du mal à nous passer la transition. Là, quand je le fais reculer, c'est dur d'avoir quelque chose de fluide. on voit qu'il galère un peu plus, mais en tout cas, la lecture est fluide. Je peux déplacer ma tête de lecture comme ça. C'est plutôt ok. Je peux imaginer que quand on arrive sur un projet un petit peu plus gourmand, un petit peu plus complet, à mon avis, il doit un petit peu galérer dans ce format. Et enfin, proxy, on est sur du 720p, donc là, je ne me fais pas trop de soucis. Voilà. Plutôt efficace. S'il arrive à me lire du HS, je pense qu'il n'aura pas de problème avec des proxy en 720p. Bon, comme prévu, le modèle avec une carte graphique intégrée n'a absolument aucun souci à lire tous les formats. on se doute quand même sur une timeline un petit peu plus complexe que celle-là. Sur le format très compressé H265, il risque d'avoir un tout petit peu de mal. Donc, je ne sais pas si je pourrais faire un épisode entier d'hyperliens là-dessus. Il faudra que j'essaye, ça doit être possible, mais je pense que il faudra que je le finisse quand même sur une plus grosse machine, surtout sur la partie colorimétrie. mais en tout cas, sur 90% du travail, le XPS 15 s'en sortirait sans aucun problème. On teste maintenant le XPS 13. Ok, je viens de brancher le XPS 13. Premier souci que j'ai rencontré, effectivement, c'est le manque de port. J'ai un port USB en moins et seulement un port micro SD et pas full SD. Donc, là, je me retrouve dans une configuration avec le matériel que j'ai parce que je n'ai pas un dock dédié ou avec le dock fourni par Dell. je ne peux pas brancher mon périphérique. Voilà, si je veux le brancher sur le secteur, pouvoir brancher un disque dur externe et pouvoir brancher l'écran, j'ai épuisé tous les ports disponibles. Alors, on commence avec le premier type de fichier qui est donc le premier format qui est donc le XAVC SI, le format All Intra, zéro compression. Normalement, ce format est fait pour être manipulé sur des ordinateurs qui ne sont pas très puissants. donc je pense qu'on ne devrait pas avoir de problème. On va essayer. On va commencer par faire sauter cette tête de lecture. C'est plutôt réactif, j'ai l'impression. On va tester Playback. alors je m'en trouve avec un souci que j'avais déjà eu quand je l'ai testé il y a quelques mois. je pense que c'est un souci de pilote de carte graphique. La carte graphique a du mal à comprendre les corrections colorimétriques plutôt que d'afficher comme tout à l'heure une image clean. Là, il me fait des petits flashs. Il faudra que je passe un petit peu plus de temps sur la question. On peut voir quand même que malgré tout il y a quelques petits ralentissements à des moments et j'ai l'impression qu'on perd un peu des frames. Par exemple, il n'a pas réussi à gérer la transition donc il est resté bloqué ici tout simplement. La lecture n'est pas fluide alors qu'on est normalement sur le format le moins compressé et donc celui normalement le plus facile à manipuler. On va tenter le coup avec le format suivant qui est le XAVCS donc c'est codec H.264 on est sur du 8 bits sur du 8 bits alors peut-être que ce sera plus simple parce qu'on est sur du 8 bits justement le All Intra le format précédent c'est du 10 bits donc voilà on va faire le test très 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 long à la détente là là ça va mieux ok on va tenter une petite lecture suivie de la transition non ça semble un petit peu compliqué pour lui très bien testons maintenant le HS normalement c'est le format le moins facile à manipuler donc je pense que ça va pas être très glorieux ça va pas être très glorieux non là on perd beaucoup beaucoup de frames et enfin les proxys là c'est réactif on est sur du 720p ça ce qu'il centre de problème il a quand même du mal à aller me chercher ma transition là j'aimerais faire un test pour vérifier quelque chose je vais tenter d'enlever toutes les corrections colorimétriques donc là maintenant je suis sur le format all intra donc non compressé avec aucune correction de couleur donc déjà on devrait plus avoir les fameux glitchs tout pourris qu'on avait tout à l'heure le petit effet là il a un peu du mal à nous la lecture est quand même beaucoup plus fluide ce qui va réussir à nous faire la transition ça va pas trop mal alors effectivement sans correction colorimétrique c'est à peu près faisable je teste juste le format le plus compressé pareil en enlevant les corrections colorimétriques bon là sur l'effet on sait qu'il aura du mal à nous le faire c'est encore pire que avec le all intra là il est censé avoir changé de plan bon là c'est un peu plus compliqué quand même on va voir la transition très très en retard bon c'est lisible mais faut pas lui mettre d'effet quoi le xpx13 effectivement de par son manque de cartes graphiques va beaucoup plus galérer que le xpx15 pour lire les fichiers même les moins compressés on l'a vu avec le format le moins compressé c'est quand même impossible à lire à moins à moins d'enlever toute correction colorimétrique l'usage qu'on peut donc imaginer pour un xpx13 sur la route c'est du dérochage du montage très simple pas d'effet pas de transition pas de correction de couleur donc ça peut permettre de préparer un petit peu le travail pour le finir avec un ordinateur plus puissant une fois qu'on est à la maison ou au studio ou quelque part cette partie usage quotidien est assez importante pour moi parce que si le laptop ultime était un laptop qui était posé sur un bureau et branché à un écran en permanence en fait ça s'appellerait un pc fixe donc il y a un autre usage aussi au laptop que celui-là c'est l'usage un petit peu quotidien de tous les jours donc je vais essayer de faire un peu le tour des pour et contre de chacun des formats donc le 15 pouces et le 13 pouces pour le XPS 13 évidemment j'adore sa maniabilité sa légèreté qui correspond vraiment tout à fait moi à mon usage un peu en itinérance et comme vous savez j'aime beaucoup les convertibles et les dalles tactiles je m'en suis beaucoup servi pendant les mois de confinement quand j'étais à la maison pour annoter des pdf faire des schémas même dans un contexte professionnel et de manière générale c'est celui que j'ai pris le plus de plaisir à trimballer à droite à gauche parce qu'il fait 1,3 kg il n'a pas de carte graphique dédiée donc il n'est pas gourmand en watts donc on peut le brancher sur une prise USB sans avoir le chargeur énorme qui va avec par contre le port micro SD mais complètement inutile et j'ai l'impression qu'il manque quand même un port USB comme on l'a vu tout à l'heure quand on a besoin de commencer à brancher pas mal de choses dessus on a tard vite la limite pour le XPS 15 purée 2 kg c'est quand même très très lourd je l'ai trimballé ces dernières semaines en France un petit peu aux 4 coins de la France et je l'ai utilisé sur un festival pour faire de la retouche photo et du montage très léger et c'est quand même effectivement beaucoup moins maniable que le XPS 13 mais en fait c'est pas du tout le même usage le XPS 15 je sais qu'il peut absolument tout endurer j'ai fait du montage 4K j'ai fait de la retouche photo j'ai fait du son je l'ai utilisé en streaming à plusieurs reprises et vraiment c'est une bête de course qui chauffe un peu vite qui a une batterie qui descend très très vite quand on commence à monter un petit peu dans les perfs mais on peut absolument tout faire avec et ça c'est quand même assez incroyable d'avoir un ordinateur portable dans lequel on peut avoir 100% confiance pour 100% des tâches le XPS 15 a une dalle tactile mais il n'est pas convertible en même temps c'est pas du tout le format pour comme on l'avait vu avec le Surface Book 15 c'est un petit peu trop gros pour être utilisé en mode tablette mais j'aime quand même la dalle tactile en usage laptop je m'en sers en fait très très souvent verdict donc de ces deux machines la question que je me suis posée pour essayer de vous donner un verdict le plus simple possible c'est si j'avais le choix entre une de ces deux machines laquelle je prendrais tout simplement pour mon usage et bien franchement c'est pas facile de répondre à cette question j'ai envie de répondre le XPS 13 parce qu'il est plus maniable plus léger en même temps quand je suis parti sur des tournages la semaine dernière j'ai pris avec moi le XPS 15 parce que je savais qu'il serait plus fiable donc idéalement je peux me dire que je prends le XPS 13 pour faire du dérochage du montage très très léger et un petit peu de retouches photos et qu'ensuite je passe sur un ordinateur fixe quand je veux terminer un projet mais dans les faits j'ai trop peur de devoir je sais pas finir un projet pour un client rapidement alors que je suis sur la route et pas ici du coup par sécurité je prendrai le XPS 15 voilà je vous ai fait une vraie réponse de normand alors que j'avais promis que je chercherais à faire simple mais même moi je suis un petit peu paumé ça veut juste dire qu'on a deux très belles machines qui correspondent à deux usages complètement différents et que le XPS 15 se rapproche quand même pas mal de mon laptop ultime pour faire du montage en itinérance donc je vais continuer ma quête j'espère que mon audience habituelle de passionnés de sac à dos ne trouve pas ces tests trop chiant et techniques mais ça fait aussi partie de mon travail et un bon laptop fait partie de ce qu'on met dans un sac à dos également donc voilà à bientôt pour un prochain épisode de cette clique ultime peut-être l'année prochaine puisque ça a l'air d'être une fois par an que j'ai besoin d'un laptop n'hésitez pas à regarder dans la description je pense que je vais vous mettre pas mal d'infos sur les specs des liens et puis surtout j'ai créé un tableau très haut avec tout le matériel que j'utilise comme ça maintenant dès que vous avez une question matos vous pouvez aller voir là-dedans et normalement vous aurez des ref merci beaucoup et à bientôt et à bientôt